On est à un stand particulier, bien appétissant, vente de gâteaux, pour un projet humanitaire, c'est cela ? Alors, vous, vous êtes ? Alors, Madame Vinch, moi je suis la responsable du service enfance-jeunesse sur la commune de Gijan. Voilà. Alors, d'où vient cette idée ? Un départ donc au Sénégal ? Oui, un départ au Sénégal, mais alors là il va falloir se tourner vers Madame Azman, qui est juste à côté, puisque c'est un projet qui a lieu déjà depuis plusieurs années, voire même depuis 1999, si je ne me trompe pas. Voilà. Que vous soutenez ? Que nous soutenons et que nous avons rejoint, surtout pour cette année, puisque c'est un projet qui est en partenariat avec le Secours Populaire et le Léap qui partaient jusqu'à maintenant. Et donc le service adolescent, avec Najim qui est juste à côté, directeur de l'Espace Ado, a rejoint ce projet pour un voyage qui est prévu en avril 2010. Je vais me tourner donc vers Madame Béatrice Sansman, documentaliste au Léap Lagardiole, depuis 1999, avec le Secours Populaire français de Gijan. Et au départ il y avait Monsieur Berthès qui nous a beaucoup aidés. Il y a des élèves, on est un lycée professionnel, et donc on essaye de les faire étudier d'une autre manière et de les ouvrir sur le monde, et à l'humanitaire aussi bien sûr. Et donc on a un projet avec un petit village qui est situé dans la Brousse au Sénégal. C'est un tout petit village, un petit hameau, qui s'appelle Soror, et on travaille donc avec l'école primaire de ce village qui a actuellement 320 enfants. Parce qu'ils ont la cantine, ils ont l'aide du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, et donc ça a amené des enfants. Parce qu'au départ, quand on a connu l'école, il y avait 90 enfants. Il n'y avait qu'une classe, et la deuxième classe a été construite par le Secours Populaire, toujours pareil de Gijan. Et donc on s'est associé à ce projet, et nos élèves y trouvent que des bénéfices. Et l'année dernière, on a décidé de s'ouvrir sur le village, et c'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact avec Sylvie et Najim, et les jeunes du village de Gijan. Ce projet, effectivement, on y va pour aider les enfants. C'est clair, ce sont des jeunes qui s'investissent d'une manière humanitaire pour les enfants. Ils font cadeau de leurs 20 kilos de bagages en soute. Donc ils amènent du matériel tant scolaire que des biberons, du matériel pour la petite enfance, parce que ça fait partie aussi de notre formation, de s'occuper de la petite enfance dans notre établissement. Et puis, on va découvrir la brousse, on va découvrir les marchés de brousse, on va découvrir les jardins horticoles du village de Sauror, où le Secours s'investit depuis de nombreuses années. On va planter des arbres dans la cour. L'année dernière, les élèves, ils étaient 10, on en a planté 10, il y en a 7 de sauvés, parce qu'il faut les protéger des chèvres, il faut les protéger des vaches, parce qu'il n'y a pas de clôture. Donc en fait, les chèvres, les vaches, les enfants, tout ça, ça rentre dans l'école et ça broute. Par contre, cette année, on va travailler aussi sur la possibilité de clôturer cette école, à la demande des instituteurs. Parce que bien sûr, tous les projets humanitaires ne peuvent marcher que si c'est à la demande du public. Ce n'est pas avec notre œil d'occidentale que l'on va reprojeter notre société. C'est vraiment pour une aide efficace et de longue durée. Et vous alors ? Moi, c'est Najim, directeur du Centre Adolescent. C'est une structure qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans sur différents projets, sur du loisir, sur des projets sportifs, sur des projets de prévention, mais aussi sur des projets culturels. Et donc, pour cette année, les jeunes, justement, ont eu envie de pouvoir se lancer dans un projet humanitaire. Donc c'est là qu'on a pu rencontrer Madame Hansmann, qui travaillait sur ce projet depuis 1999. Donc de là, le partenariat est né. Et donc les jeunes travaillent avec les jeunes du lycée agricole. Donc ça crée un partage, justement. Et pour financer leur voyage et pour financer les actions là-bas sur place, donc à Soroc, ils organisent différentes actions, différentes manifestations, de façon à pouvoir réaliser des bénéfices. Donc là, aujourd'hui, on est au marché de Noël où les mamans, donc des jeunes, ont fait des gâteaux parce qu'elles sont vraiment associées au projet. Elles sont vraiment sensibles à ça. Mais il y a aussi une vente qui a été réalisée au puce, à Montpellier. Il y a eu aussi une tombola qui a été réalisée. Un loto qui va être réalisé. Et voilà. Ah, on nous rencontre en Pauline. Bonjour. Quel âge as-tu ? 15 ans. Donc tu es en quelle classe ? Troisième. D'accord. Alors Pauline, que sais-tu de ce projet exactement ? Et qu'en penses-tu ? Ben déjà, je sais qu'on va dans un village au Sénégal qui s'appelle Soroc. On va apporter notre aide aux gens de là-bas. Alors, notre aide, c'est-à-dire ? Ben, pour les bébés et les mamans, on va leur apporter des matériaux, enfin, oui, des matériaux de cuisine ou des soins pour les bébés, comme les biberons, des chaussures, des savons. Puis après, on va avoir du matériel scolaire et des vêtements pour les jeunes. Comment est-ce que tu t'imagines que ça va se passer ? Qu'est-ce que... Tu penses comment ce voyage ? Comment tu te vois là-bas ? Bien. C'est un voyage qu'il faut absolument faire parce qu'on n'aura pas toujours l'habitude d'aller dans un pays comme là-bas. C'est pas une chance qui s'offre à tout le monde. Et comment les gens ont besoin d'avoir justement des biberons ? Les femmes, elles n'ont pas grand-chose là-bas. Quel est ton cœur par rapport à ça ? Ben, déjà, ça fait beaucoup de peine parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, apporter notre aide, ben déjà, c'est généreux. Ça leur fait plaisir parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir des vêtements, des biberons et tout. Donc, voilà. Donc, tu te sens avec une grande mission là ? Voilà. Je me sens plus responsable. Avec une grande responsabilité, je me sens plus mature. J'ai l'impression de grandir et de penser plus aux autres. Voilà. Ça, ça change beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Je suis contente. Merci. De rien. Monsieur Berthès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint à la commune de Gijan. Voilà, oui. Depuis toutes ces années que ces voyages s'organisent en humanitaire, ces voyages avec les jeunes qui sont vraiment impliqués, qu'est-ce que vous, la commune, vous faites et comment vous prenez le projet ? Eh bien, nous soutenons ce projet depuis pas mal d'années. Et depuis cette année, nous avons prévu, avec le service jeunesse de la commune de Gijan, d'intégrer les jeunes de Gijan, les jeunes adolescents de Gijan dans le projet que suivait le lycée agricole jusqu'à présent. Bon, à ce titre, moi, j'ai deux casquettes puisque j'étais responsable du secours populaire sur la commune. Et au niveau du département, j'étais secrétaire, pas secrétaire, mais, comment dire ça, je faisais partie de la commission Monde, c'est-à-dire qu'on gérait un petit peu les départs sur différents pays que l'on aidait. Donc, voilà, la commune est à fond derrière ce projet, sachant très bien que les jeunes vont revenir avec une vision complètement différente de leur situation actuelle en Occident, bien sûr. Et on trouve, comment dire ça, ce projet extrêmement sensible qui va mener de la fraternité entre les gamins. Voilà ce que je voulais dire. Alors, quand vous dites la commune est à fond avec ce projet, est-ce qu'elle est à fond aussi avec les fonds, les aider au niveau financier ? Bien sûr, financièrement, on les aide, mais surtout, on met en œuvre notre service Petite Enfance qui gère ça. Sylvie Veinche est d'ailleurs là pour mettre ça et coordonner tout ce qu'il faut avec les gamins parce que ce n'est pas simple. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501